Chers amis, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le mardi, le 28 février, le thème de la rhapsodie des réalités est « Le Nouveau Vous ». 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 est notre verset d'ouverture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia ! » Le pasteur Christ nous dit « Saviez-vous qu'en étant nés de nouveau, votre vie est nouvelle et divine ? Par conséquent, embrassez le Nouveau Vous ». Éphésiens chapitre 4, le verset 24 dit que ce Nouveau Vous est créé dans la justice et la vraie sainteté. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tel Jésus est, tel vous êtes dans ce monde. Vous êtes son icône. Ne vous voyez pas comme un pécheur qui lutte pour plaire à Dieu. Cela vous rendra inefficace dans votre marche chrétienne. Ayez plutôt la conscience que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Méditez toujours sur Colossiens chapitre 1, le verset 22. Il exprime le merveilleux résultat du sacrifice par substitution de Christ en votre faveur. Il a fait tout ce qu'il a fait pour vous, pour vous présenter saint, irréprochable et irrépréhensible aux yeux de Dieu, et il a réussi. Sa vie et sa nature en vous, vous donnent le pouvoir de vivre au-dessus du péché. Le Nouveau Vous est façonné pour céder à la domination de la Parole et par conséquent, produire des fruits et des œuvres de justice. Lorsque l'apôtre Paul a réprimandé certains chrétiens de Corinth parce que leur mode de vie ne reflétait pas leur nouvelle nature de justice, il ne les a pas appelés pécheurs. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 au verset 11. Paul a compris qu'en Christ nous avons été purifiés de toute iniquité. Nous avons été lavés, séparés du péché pour Dieu et déclarés justes au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. Oh, Hallelujah ! Reconnaissez le Nouveau Vous et vivez en conséquence. Étudiez davantage la Parole car elle reflète et décrit le véritable Vous. Elle montre votre véritable gloire en Christ. Oh, gloire à Dieu ! Hallelujah ! Hallelujah ! Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette confession avec moi. J'ai été lavés, séparés du péché pour Dieu et déclarés justes au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. Par conséquent, je marche dans la justice et je produis des œuvres et des fruits de justice. Je suis une lumière dans un monde de la justice. Je suis une lumière dans un monde de ténèbres éclairant les chemins des pécheurs afin qu'ils puissent voir et être introduits dans le royaume. Oh, Hallelujah ! Hallelujah ! Pour plus d'études, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4 du verset 22 au verset 24 et 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 au verset 11. Éphésiens chapitre 4 du verset 22 au verset 24 et 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 9 au verset 11. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur est le maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu ! Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations ! Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada